... Notre objectif, c'est que la taxe soit neutre pour le transporteur. La majorité actuelle ne le permet pas, tout simplement. Donc, c'est ce point-là qu'on va défendre, et c'est les arguments qu'on va défendre auprès du ministère pour qu'il y ait une modification de ce qui nous est proposé. On n'est pas dans la posture de gens qui s'opposent pour s'opposer, on est simplement dans la posture de gens qui contrôlent au niveau de leurs entreprises ce qui nous est proposé peut marcher ou ne fonctionne pas. Et là, ce qui est sûr, c'est qu'à ce jour, on dit que ça ne fonctionne pas. Et le premier sujet qui mériterait toute l'attention du ministère et sur lequel il devrait nous donner gain de cause, c'est celui de la taxe à l'essieu, puisque la taxe poids lourd est une taxe sur les infrastructures qui devait nous mettre à égalité fiscale avec les étrangers. La taxe à l'essieu reste une taxe franco-française qui doit être supprimée. Là où on va juger essentiellement le ministère sur sa volonté d'accompagner le secteur dans la difficulté, c'est bien sûr le sujet de la taxe kilométrique. N'est-il pas tant, comme l'a fait la Belgique, de repousser la mise en place ? Est-ce que c'est le moment, là, en 2013, d'imposer toute l'économie française de, on va dire, 600 millions de taxes supplémentaires ? Ne peut-on pas repousser ça à l'année suivante ou dans deux ans, quand les affaires auront pris ? Toutes les remontées de terrain qu'on a des entreprises, des chefs d'entreprise et quelles que soient les régions, il est évident qu'il n'y a absolument pas de reprise d'activité et que tout le monde est en négociation de prix dans un contexte difficile. Et puis, le fait d'absence d'activité, ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui a obligatoirement une influence sur les prix. Et puis, c'est un cercle vicieux dans le sens où si on a peu d'activité, on est déjà dans la difficulté, mais si en plus, sur ce qu'on gagne comme activité, on a des prix qui baissent, c'est encore plus compliqué. L'élargissement de l'application du 44 tonnes avec ses modalités d'application est un signe de difficulté supplémentaire pour les transporteurs puisqu'on va avoir un contrôle de répartition des charges qui pourraient faire qu'un certain nombre de matériels qui font du 44 tonnes à ce moment-là ne pourraient qu'en faire. Donc, on demande que sur tout un tas de sujets de ce type-là, on donne un peu de temps au temps en espérant une embellie économique qui se profile à un an ou deux ans et puis qu'on reprenne tous ces dossiers dans un contexte un peu apaisé, d'activités retrouvées, de chefs d'entreprise qui ont un moral un peu plus soutenu et qui voient la venir de manière un peu plus optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada